C'est un ennemi, on va dire, même si au départ c'était plutôt un mec qui suivait ce que je faisais et que j'aimais bien quand il faisait fils de pute de la mode. Et puis après je me suis intéressé à lui parce qu'on a eu un moment de défi comme ça et j'ai vu qu'en fait il était boxeur amateur, il fait 110 kilos à plus d'un mètre 90 et c'est un bon boxeur amateur poids lourd, il tient debout. Après le problème, je te dis, c'est que le débat politique c'est autre chose et puis soit il est boxeur et il fait de la boxe, mais à un moment donné si tu dis je réponds par la boxe à des questions politiques, il est une espèce d'entre-deux qui devient un peu louche, il faut choisir, soit tu fais de la politique, soit tu fais de la boxe prétendre que tu réponds par de la boxe à de la politique c'est un peu ambigu, mais par contre je reconnais qu'il est boxeur, je l'ai vu, j'ai regardé, je regarde ce que font les gens. C'est un boxeur poids lourd amateur correct, il a des défauts je pourrais dire, les gens sont trop écartés et puis bon, il est boxeur poids lourd amateur, il y a très peu de poids lourd, c'est-à-dire à son poids il n'y a pratiquement personne. Je me rappelle en finale poids lourd championnat de France professionnel, il y avait 4 mecs et souvent en demi-finale il y en a un des deux qui désiste. C'est-à-dire que le mec se retrouve vice-champion de France professionnel de poids lourd parce qu'il a perdu un combat face à un mec. Donc Papacito, il n'est pas professionnel et il ne fait pas de carrière de boxeur et il est amateur de boxe anglaise poids lourd dans une catégorie où il n'y a personne. Je ne sais pas qui est son palmarès, il a peut-être un petit palmarès régional, mais ce n'est pas pareil que si par exemple tu es entre Welter et Super Moyen où là tu te coltines en amateur en région parisienne. Moi j'ai fait le challenge du premier round, tu as 70 mecs dans ta catégorie, en moins de 75 kilos et c'est que tu as 70 mecs. Lui il a 4 mecs, donc à la minute il peut arriver à un résultat, mais il est boxeur, il n'y a pas de doute. Mais moi d'ailleurs si on serait concilier, je serais tout à fait d'accord pour faire un entraînement avec lui et puis voilà pour le plaisir. Mais je veux dire, je n'ai pas à boxer contre lui, j'ai 30 ans de plus que lui et je fais 30 kilos de moins que lui. Donc un combat de boxe avec lui n'aurait aucun sens.